Musique Vendredi 23 février 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait Eric Valmire, chef du service reportage de France Inter, spécialiste et amoureux de l'Italie. Il y présentait son troisième roman, intitulé Pêcheur d'hommes, publié aux éditions Robert Laffont, lors d'une rencontre co-organisée avec la revue Radici et animée par son éditeur Rocco Fémien. Musique Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre avec Eric Valmire. Eric Valmire, qu'on connaît comme journaliste, chef du service reportage de France Inter, si je ne m'abuse, romancier également, et qui vient donc nous présenter son troisième roman. C'est une rencontre organisée en partenariat et à l'initiative de la revue Radici et de Rocco Fémien, qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre. Rencontre dont on m'a dit qu'elle allait être pleine de surprises diverses et variées. Je vous laisse découvrir ça. Bonne rencontre. Merci, Léonore. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue, Eric. Merci. Bienvenue ici à Toulouse. Y a-t-il besoin de te présenter ? Il ne faut pas exagérer non plus, ça va. En tout cas, rapidement, Eric Valmire, comme Léonore l'a dit tout à l'heure, chef du service reportage de France Inter. Il faut savoir que depuis 2006 jusqu'en 2011, il a été correspondant permanent à Rome pour France Inter. Mais bien avant, depuis 2001 jusqu'en 2006, il a été grand reporter chargé de couvrir les guerres en Afeganistan et en Irak. Nous nous connaissons depuis fort longtemps, surtout parce qu'on a en commun cette passion, ce désir, à la fois d'écrire, de faire mémoire, d'éveiller les consciences sur le problème migratoire. L'Italie est un peu au cœur de ses passions. Je ne dirais pas préoccupation parce qu'il les vit en toute légèreté, avec beaucoup d'engagement. à propos de l'Italie et de ton amour, Eric, pour ce pays, je rappelle qu'en 2008, tu avais créé un blog très, très visité. À l'époque, il fout un succès énorme. Comprendre l'Italie à travers ses nuances, qui a été suivie vraiment par un nombre incroyable de personnes. Tu mets un coup sur la tête, là. Eh ? Tu mets un coup sur la tête parce que je viens de m'en percevoir que ça fait dix ans. Et nous, nous connaissons bien plus, bien avant, ce 2008. Alors, il est auteur de « Toute une nuit », toujours chez Lafon. Je le renie totalement, je vous le dis tout de suite. C'est son premier roman, aussi, notre livre de la difficulté d'évoquer Dieu dans ce monde qui ne pense pas en avoir besoin. C'était des entretiens avec le cardinal, ou à l'époque évêque, Maradiaga. Rappelons à propos de l'Italie, de la publication en 2011 du livre qui fera de lui une star, une vedette, on peut le dire, dans sa carrière éditoriale. « Italie, belle et impossible », publié chez un petit éditeur toulousain. Bon, nous, nous connaissons depuis fort longtemps, Eric, donc, d'ailleurs, ta saison romaine nous a permis de nouer d'une amitié qui est durable et à laquelle nous y tenons fortement. C'est un vrai discours, en fait. Y a-t-il besoin, maintenant, de présenter Lampedusa ? Symbole au cœur de la Méditerranée, on peut dire de la honte contemporaine, ces milliers de migrants fuyant, le drame, la misère venant s'échouer, souvent mourir sous ses côtes. Donc, Lampedusa, tu en parles dans le livre, c'est aussi des paysages d'une beauté à couper le souffle, même si ton parti pris est essentiellement pour les habitants. Nous en revenons tout au long de cette interview. Alors, le roman relate d'un personnage qui naît, qui grandit sur les rochers de l'île. Tu parles de son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte. Au-delà de la question traditionnelle de se réaliser dans un climat insulaire, comment trouver sa voie dans une insularité particulièrement marquée par la tragédie de l'immigration ? Alors, sous l'œil éclairé du protagoniste qui s'appelle Niccolo, il y a dans ce roman comme une sorte, moi j'ai trouvé, un beau travail pictural de portraitiste, avec une riche gamme de personnalités, de paysages, de saisons, mais surtout, une volonté de donner à voir une autre Lampedusa. Je ne dirais pas une autre vérité sur l'île. On sent sûrement un parti pris pour la population locale, plutôt qu'un récit sur les tragédies qui la cernent, et pour lesquelles, en tant que journaliste de France Inter, tu as couvert très longtemps. La première question que je voulais te poser est comment est née, finalement, l'idée d'écrire ce roman ? Un roman plutôt qu'un document ? C'est ça, en quelque sorte ? Ou, je ne dirais pas un docu-film, mais un roman. Pourquoi cette forme littéraire ? J'ai la réponse sous les yeux avec toi. Regardez-moi ce splendide quinquagénaire. C'est un personnage de roman, mais il est pourtant bien réel. Non, je l'ai porté bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour être sérieux, mais encore une fois, je trouve la métaphore juste. C'est un personnage de roman, Rocco, dans tout ce qu'il peut porter dans sa vie. Fais pas Rocco, Niccolo. Non, mais je parle de toi, là. Pour être sérieux, mais en même temps, la métaphore est à peu près juste. Je crois que, si j'avais fait un livre, un essai, un document, un travail de journaliste, on aurait été obligé de le cimenter. Le travail de journaliste peut approcher, sous certains aspects, le travail du scientifique. C'est-à-dire qu'il faut être précis, sourcé, cimenté. Et je crois qu'on s'éloigne de la vérité. On peut porter une réalité, une réalité scientifique, une réalité factuelle, mais qui va être donc très désincarnée, dans sa précision scientifique, va s'éloigner de la vérité. Va être une réalité désincarnée, mais qui sera déshumanisée. Or, si elle est déshumanisée, elle n'est pas dans la vérité. Et j'avais beaucoup aimé cette réflexion d'Éric Vuillard, qui est le dernier Goncourt, qui a dit que la vérité est une structure fictionnelle. Et c'est justement par la fiction et la littérature qu'on peut approcher la réalité ou la vérité. Parce qu'on va mettre tout un bouillonnement d'émotions et qu'on va pouvoir ressentir toutes les complexités d'une situation qu'un essai journalistique n'aurait peut-être pas pu faire. Il faut le talent du prix Nobel de littérature pour faire ça. Alexievitch, dans la supplique, quand elle fait les victimes de Tchernobyl, c'est vertigineux. Je ne suis pas Alexievitch. Il faut rester humble. Et puis je suis journaliste. Je n'ai pas envie d'écrire un livre de journaliste et c'est pour prolonger le boulot qu'on a fait toute la journée le soir. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Et je trouvais que, justement, la forme journalistique avait ses limites sur cette idée-là. Et qu'en plus, je voulais m'opposer au travail journalistique fait sur Lampedusa. Qu'est-ce que Lampedusa ? Lampedusa n'a jamais vu une île aussi médiatique et aussi méconnue. Si on se promène et que je vous dis, alors, Lampedusa, vous connaissez ? Oui, oui, l'île aux migrants. Oui, mais c'est où ? Au Mediterranée. Et après, comment c'est ? Personne ne sait rien de ce qu'est Lampedusa. Lampedusa, c'est 20 km² de la pointe nord à la pointe sud. C'est 15 minutes, 20 minutes à vélo. C'est 5000 habitants. C'est tout petit. C'est des falaises au nord de l'île et des criques, comme tu le disais tout à l'heure, d'une beauté à couper le souffle au sud. Et ce sont des habitants. Et quand je dis que je m'opposais au travail de journaliste, c'est que moi, quand je suis à Lampedusa pour la première fois, c'était en 2006, quand je suis arrivé à Rome en tant que correspondant pour Radio France et qu'il y avait déjà, évidemment, le problème des migrants, j'ai découvert une situation complètement kafkaïenne avec des gens qui intervenaient directement pour sauver des vies. Il n'y avait pas encore les structures militaires ou policières pour s'en occuper, vraiment. Et donc, j'ai sympathisé avec les habitants. Et au fil de mes reportages, d'année en année, de mois après mois, quand j'ai dû aller une dizaine de fois à Lampedusa en 4 ans, à chaque fois, je retrouvais les habitants avec qui j'avais sympathisé et puis j'en voyais d'autres, j'en voyais d'autres, j'en voyais d'autres. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point ces gens-là étaient ignorés par le système médiatique. Si on doit parler deux secondes de ce qu'ils ont subi et enduré, imaginez cette tragédie des migrants, c'est-à-dire des gens qui coulent, qui coulent au large. Je prends la scène du 3 octobre 2013, par exemple, qui restera malheureusement dans les annales de Lampedusa. Les gens, un bateau coule à 800 mètres de la plus belle plage de l'île, l'isola d'Aikonili. Ils prennent tous les barques, des chalutiers s'en vont et ils vont essayer de sauver les Africains qui sont en train de se débattre dans l'eau à 3 heures du matin. C'est la nuit noire. Ils arrivent avec les lampes torches et tout. Ils essayent de les attraper. Et les Africains sont tous recouverts de fioul. Et ça glisse, les pots glissent. Ils tendent les mains, mais ils n'arrivent pas. Et donc les Africains coulent à pic. 323 morts. Les habitants de Lampedusa n'ont rien pu faire. Les gardes-côtes, les autorités n'étaient pas là. Ils sont arrivés trop tard. Donc après, tout ce qu'ont fait les autorités, c'est d'aller chercher les cadavres qui étaient coincés sous de l'épave et les remonter. Les habitants de Lampedusa, ils ont vécu ça bien avant 2013 régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, les pêcheurs ont pris dans leurs filets, dans ces grands filets qu'on lance pour pêcher le thon, des Africains qui s'agrippaient au maille pour essayer de se sauver. Et donc les pêcheurs ramenaient sur le pont des Africains morts, des femmes avec des fétiches sorties, mais explosées et morts. Ils les rejettent à la mer ou ils les ramènent au port, mais au port que faire des pouilles. Donc souvent, ils les rejettent à la mer. Et puis vous rentrez chez vous le soir. Il n'y a pas de psychiatre à Lampedusa. Et puis vous gardez ça pour vous, parce que le voisin vit à peu près la même chose. Et vous ne vous plaignez pas. Et moi, ça, ça m'a sidéré. Et quand je rentre en France et que je vois qu'il y a des reportages sur Lampedusa où on voit toujours la même chose, c'est-à-dire des journalistes qui arrivent le matin et qui ne se déplacent que seulement s'il y a un nombre record de victimes. Au départ, c'est 50, puis c'est 100, puis c'est 150, puis c'est 200. Oui, ou de politique, mais j'en reviendrai après. Et qui vont arriver, faire l'interview du maire, d'une ONG, si on peut faire un migrant qui a survécu, c'est top, si on peut faire un mec qui a raconté des ouvrages, c'est encore mieux. Et hop, on repart le soir. Et on n'a rien raconté de Lampedusa et on n'a rien raconté des habitants. Et quand, pareil, comme tu le disais, il y a des cortèges de politiques qui viennent, en fait, Lampedusa est devenue une scène médiatique. Pour qui veut fustiger l'Europe ? Pour qui veut critiquer la mondialisation de l'indifférence ? Pour qui veut faire une campagne électorale pour ou contre l'immigration ? C'est un terrain très pratique. On vient le matin avec un cortège de caméras, on fait son show et on repart le soir. Et les habitants de Lampedusa se retrouvent donc dans ce paradoxe d'être à la fois les témoins passifs de ce cirque qui se joue chez eux, mais alors qu'ils sont les protagonistes actifs et que personne ne le dit. Ou alors, quand on le dit, on en fait des héros, ou alors on en fait des racistes quand il y a des épisodes de violence, quand après les printemps arabes, ils ont été totalement débordés par les Tunisiens qui arrivaient de toutes parts. Il n'y a pas de juste mesure. Et j'en avais vraiment marre. Et donc, je suis allé à Lampedusa deux fois trois semaines parce que j'avais donc l'idée de faire ce roman pour raconter leur vie. Je connaissais l'histoire de l'île par cœur pour y être allé plusieurs fois en reportage, mais comme j'étais allé toujours en reportage, donc concentré sur le thème des reportages que je devais faire, je voulais me dépouiller totalement de mes habits de journaliste et ressentir l'île, vivre l'île. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette île ? Pourquoi on restait attaché à cette terre ? Et donc, c'était effectivement faire du motorino sans casque. Je n'ai pas connu le plaisir du cheveu au vent, mais ce n'est pas grave. Boire des verres de vin blanc, sortir avec les pêcheurs, méditer pendant des heures sur le rocher, face à la mer, sentir la mer, faire de la plongée sous-marine parce que les sites sont merveilleux, l'hiver, sentir la morsure du Sirocco et comprendre pourquoi on reste un peu dehors comme ça alors que l'île est complètement balayée par les vents et qu'on est en contact direct avec la nature et je suis tombé amoureux de Lampedusa un peu plus et j'ai accouché de mon personnage comme ça parce que j'ai pu comprendre. Je n'ai pas voulu faire un livre sur les migrants. Je n'ai pas voulu faire un livre sur ce qu'on entend partout, ce qu'on voit partout. Je ne voulais pas être le xième roman sur les migrants. C'est comment les insulaires de Lampedusa réalisent leur vie. Comment dans une insularité qui est déjà quelque chose de fort, tout insulaire sur n'importe quelle île se demande en grandissant s'il va partir ou rester. A Lampedusa, c'est d'autant plus criant qu'il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien. Donc quand vous grandissez, vous allez à l'école mais après pour vous divertir et que vous êtes gamin et pour vous amuser, vous devez inventer. Donc inventer avec ce qu'on a sous la main, la nature, les copains, le soleil, la mer. Et vous êtes tout le temps confronté à ce que vous renvoie le drame des migrants. Vous essayez de le mettre un peu de côté pour vous concentrer aussi sur votre vie. Et c'est ça qui m'intéressait, ce bouillonnement d'émotions, ce paradoxe, comment on réussit à être heureux, à faire sa vie, en dépit de toutes ces contraintes et des horreurs, parce que ce sont les horreurs évidemment, qui sont imposées. Niccolo, son père, est devenu fou parce que son métier c'était pêcher des poissons et pas pêcher des hommes. Et quand un Xème africain prit dans ses filets ou à une femme qu'il essaye de réanimer sur le pont de son bateau et qu'il va finir par mourir, basta, il laisse le bateau et il ne s'en occupe plus. Il y a des cas psychiatriques, mais pas que psychiatriques, je pense que la forme la plus répandue est la forme de la mélancolie à Lampedusa, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Et puis, on n'a pas le luxe, pardon, je suis bavard, mais je vais te laisser poser une question. On n'a pas le luxe à Lampedusa de se poser des questions pour ou contre l'immigration. D'abord, parce que le débat sur l'immigration n'existe pas, puisque à Lampedusa, les gens arrivent, soit ils ont survécu, soit ils sont morts et ils arrivent pour repartir. Ce n'est qu'un point de passage. Donc, ce n'est même pas une condition de pour ou contre. Il y a l'urgence absolue de les sauver ou de regarder, de les regarder passer sans trop savoir ce qu'ils vont faire ensuite. D'ailleurs, à ce sujet, juste pour situer, contextualiser Lampedusa, l'effet d'immigration, donc l'arrivée des bateaux, il commence en 1992. Ça, c'est les tout premiers arrivés. Et en préparant l'interview que nous avons réalisée dans Radici il y a deux mois avec Donata Villane et qui est là, on n'a pas pu s'empêcher à un moment donné, peut-être que ça te gêne un peu, mais on n'a pas pu s'empêcher à un moment donné de penser à Foucault Amare de Gianfranco Rossi. Comme une sorte d'introspection profonde à la fois de ce médecin ou d'autres personnages comme Pietro Bartol. parce que j'ai participé un peu aussi à l'aventure de Foucault Amare mais pour moi ce n'est pas du tout la même chose parce que Foucault Amare ça reste quand même très elliptique. Bien sûr, il y a l'histoire de ce petit garçon. Pêcheur d'hommes revendique une forme plus concrète, plus concrète sur l'histoire de l'île. C'est-à-dire que c'est une fiction à un roman mais la chronologie des faits telles qu'ils sont apportés est exacte. C'est-à-dire que là on peut penser qu'on est entre à ce moment-là le récit, le roman et qu'on est dans une forme hybride. Mais la chronologie des faits est exacte et c'est les mettre en corrélation justement comment on peut mener sa vie quotidienne et essayer d'être heureux en dépit de tout ce qui est imposé et comment on arrive à s'en sortir. Et je trouve que c'est parce que ça on ne le dit jamais mais les habitants de Lampedusa eux aussi comment ils font pour sauver leur peau parce qu'il s'agit de sauver sa peau là aussi parce que quand vous avez la pêche qui est sinistrée quand vous avez la comment on dit le tourisme qui est aussi ravagé vous ne vous en sortez pas. D'autant plus qu'avant 1992 Lampedusa était une île prisée par le tourisme notamment du nord de l'Italie tu en parle dans le livre les mille années pour les mille années c'était un point d'abordage non négligeable et après tout s'arrête d'un coup il faut faire face à cette difficulté qui est devenue aussi une difficulté économique. Pour revenir maintenant et après on laisse la parole à la musique pour revenir à cette sorte de stop au show médiatique j'aimerais bien évoquer un moment tu parlais de nostalgie tout à l'heure mais il y a eu un moment que dans le livre tu relates de manière très détaillée Berlusconi décide lorsqu'il est au pouvoir il y a une liste non négligeable d'hommes politiques qui ont sillonné le territoire de Lampedusa et Berlusconi évidemment il en profite pour aller faire sa présentation et à un moment donné il promet non seulement de restaurer le problème stop immigré immigré surtout il annonce le fait d'acheter une maison sur place tu le racontes très bien et avec ce cortège tu étais d'ailleurs parmi les journalistes ce cortège des journalistes qui l'écoutent entendre voilà j'ai acheté une maison et donc du coup parce que je suis l'Empedusien je vais m'occuper de mon île et après tout le monde part et toi tu restes tu restes savourer la nostalgie du lien qui laisse une annonce somme toute médiatique c'est pas que Berlusconi Matteo Renzi a fait la même chose il n'a pas acheté une maison mais il a fait la même chose Sergio Caterale le président de la république quand il est venu quand il est venu inaugurer le musée du dialogue et de l'immigration qui est comme ça un immense bâtiment dans lequel on n'a rien mis dans lequel on a mis beaucoup d'argent il aurait pu être utile les habitants n'ont même pas été concertés il vient ils inaugurent en grande pompe ce musée 10 euros l'entrée et les habitants de l'Empedusa doivent payer plein pot s'ils veulent entrer là dedans donc oui les bras leur en tombent à chaque fois c'est l'instrumentalisation de leur terre et pendant très longtemps à tort je pense parce que c'est pas dans les projets du gouvernement les habitants de l'Empedusa ont été persuadés qu'ils allaient être expulsés de chez eux qu'on allait leur donner de l'argent pour qu'ils s'en aillent et qu'on fasse de l'Empedusa une sorte de Guantanamo du clandestin parce que sur l'île de l'Empedusa il y a quand même 6 corps d'armes qui côtoient et il y a donc 6 casernes sur 20 km² une militarisation on peut pas oui exactement mais qui est né au lendemain de la guerre de la seconde guerre mondiale quand les alliés ont repris l'Empedusa aux italo-allemands ils en ont fait une base importante de géostratégie par rapport à l'Afrique nord-sud et est-ouest et donc cette base existe encore le service de renseignement militaire mais aussi les carabiniers la Guardia de Finanza la police l'OTAN donc tout ce beau monde est là sur place et fait que effectivement l'île est militarisée et les habitants ont le sentiment avec en plus le centre de rétention pour les migrants qui existe et qui est une ancienne caserne de l'OTAN donc aujourd'hui les migrants ils sont récupérés au large on n'a plus de naufrage ces derniers mois fort heureusement directement sur l'île de Lampedusa ils sont ils sont pris au large et ils reviennent ensuite enfin ils sont amenés à Lampedusa et enfermés dans un centre où les habitants ne les voient pas et il y a deux checkpoints donc finalement en Lampedusa qui est coupé en deux vous avez notamment le centre de renseignement où il est interdit de prendre des photos interdit de prendre des photos il y a les corps d'armes que j'ai mentionné les casernes le centre de rétention où sont enfermés les migrants et puis à côté le village et ce monde est un peu comme une sorte de Berlin Est Berlin Ouest un peu coupé en deux et les habitants se disent mais un jour ils vont nous mettre dehors ils vont nous donner de l'argent pour qu'on aille s'installer en Sicile pour qu'on aille à Malte Pantelleria peut-être même en Tunisie et beaucoup disent ok je prends le chèque parce que j'en ai marre et donc ils ont la peur que ce soit transformé en Guantanamo du clandestin c'est-à-dire que cette île serve et parce que cette île a ce passé là sous Mussolini c'était une île où les prisonniers politiques étaient assignés à résidence parce que sous Mussolini il n'y avait pas d'habitants à Lampedusa il faut penser que sur cette île jusqu'à la fin des années 60 il n'y a pas le téléphone il n'y a pas d'aéroport et il n'y a pas la télé donc évidemment il n'y a pas grand monde qui y vit une centaine une centaine d'agriculteurs 220 oui 220 à peu près et qu'est-ce qui se passe dans les années 60 les habitants décident de ne pas voter parce qu'ils votaient quand même de ne pas voter et là d'un seul coup Rome s'inquiète oh là qu'est-ce qu'ils ont les boules d'oeufs sur leur rocher à ne pas voter d'un seul coup et là si on ne vote plus en Italie ça ne va plus ça ne les pas faire basculer non mais quand même quand même pensez que depuis l'unité italienne jusqu'en 1967 aucun représentant de l'autorité nationale ou même régionale ne s'est rendu sur l'île et donc pour la première fois quelqu'un va sur l'île il doit y aller en bateau et il met 10 heures à partir d'agrigento pour aller sur l'île et là il se rend compte qu'il n'y a effectivement rien du tout et qu'il y a quand même des habitants et à partir de là on construit l'aéroport on installe les 3 chaînes de la rail et on met le téléphone et à partir de là l'île se développe va passer très vite de 200, 900 et 3000 habitants et c'est à partir de là que Lampedusa se développe mais avant c'était donc rien effectivement l'idée d'avoir été une île où on était assigné à résidence pour les prisonniers politiques la crainte d'être une prison pour clandestins et de voir les habitants qui ont grandi sur cette terre expulsés et réels ils sont comme ça partagés parce que finalement on leur renvoie toujours pareil c'est quand même terrible dans sa propre vie de se faire renvoyer une vitrine l'image d'un reflet médiatique et le reflet médiatique c'est de dire écoutez vu ce que vous vivez les gars vous n'allez pas pouvoir rester là longtemps alors soit vous êtes des héros et là tout le monde demande un prix Nobel de la paix pour Lampedusa et puis le lendemain ce sont des racistes et ils disent non et puis il y a trop de migrants on ne peut pas vous en sortir il faut que vous partiez c'est vous voyez c'est un bouillonnement permanent c'est un bouillonnement permanent et dans ce bouillonnement là il y a toujours l'idée d'essayer de de faire sa vie et d'être heureux parce que c'est notre problème à nous tous on veut tous être heureux et réussir au mieux notre vie avec nos convictions et nos harmonies en harmonie avec nos convictions et et voilà et à ce sujet là la transition elle est parfaite Eric je crois que dans cette aridité aussi qu'il vit aujourd'hui Lampedusa le besoin de paix est considérable alors on fait une petite pause musicale c'est la surprise à laquelle Léonore faisait référence tout à l'heure il y a des jongleurs aussi non plus tard il y a des jongleurs à la fin à la fin à la fin mais pas de cirque médiatique non surtout pas donc là j'invite tout d'abord c'est une chanson très belle de Pippo Pollina le titre est Banneri en sicilien ça veut dire drapeau donc elle nous sera chantée par Simona Boni Cinzia Minotti Chiara Scarpone et Giuseppe Ponso et c'est un peu un petit extrait d'un grand spectacle que Radice est en train de préparer consacré à la paix à l'occasion du centenaire de la grande guerre ça me paraît peut-être plus que jamais opportun de l'écouter en sicilien Banneri drapeau applaudissements Merci. 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 Le final est très émouvant, il dit « Ciel, tu n'as pas d'œil et pourtant tu pleures ». Et il dit à la fin « Il n'y a pas de victoire seulement pour les gagnants ». Ça me paraît aussi une paravole de Lampedusa où ils sont vraiment, parfois on peut dire, ces perdants et ces gagnants de la vie, ces gens qui essaient de lutter comme ils peuvent contre la mort et qui laissent aussi l'amertume parfois trop souvent de ne pas arriver. Alors, tout à l'heure, tu parlais de cette annonce que d'ailleurs a fait Fabrizio Gatti, le journaliste de l'Espresse sur le Nobel pour la paix à l'île de Lampedusa. Et dans le livre, on dirait que tu n'es presque pas d'accord sur cette nécessité de mettre en exergue à lumière une visibilité juste pour un prix. Mais véritablement, les habitants de Lampedusa, depuis 1992, sont en train d'accomplir des gestes d'humanité hors mesure. Mais ils s'en foutent du prix Nobel de la paix. Moi, franchement, ce n'est pas une histoire où j'ai voulu me dire ce que je pensais. Moi, je fais vraiment parler la vie de Lampedusa et les insulaires de Lampedusa. Qu'est-ce que c'est le prix Nobel de la paix ? Qu'on résolve ces problèmes ? Le prix Nobel de la paix, est-ce qu'il va résoudre quoi ? Encore une fois, c'est bâtir des mythes à travers une lucarne de télévision ou des distinctions dont ils n'ont rien à faire. Les habitants de Lampedusa, ils veulent que ce cirque arrête. Ils veulent que l'Europe, que l'Italie prenne la mesure de ce qu'ils subissent et qu'on trouve enfin des solutions. Que l'immigration ne soit plus un champ de campagne électorale, mais qu'il y ait une véritable responsabilité qui soit prise pour réfléchir à ce qu'ils en durent. Que l'immigration, il faut arrêter avec le pour ou contre. Les visions binaires ne résolvent rien. Elles ne font qu'attiser et jeter de l'huile sur le feu dans les campagnes électorales, mais la responsabilité politique incombe à une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus vaste. Or, cette responsabilité n'est jamais prise. C'est ça qu'ils attendent aux habitants de Lampedusa, pas d'être prix Nobel de la paix ou de gagner l'Eurovision. D'ailleurs, la question que se posent tous les habitants, c'est finalement la question, je dirais, existentielle, rester ou partir ? Et là, voilà que Nicolas, il décide de quitter l'île pour un approche du continent. D'abord de la grande île, la Sicile, et ensuite Turin, Milan, ils survolent un peu ce nord qui lui est très difficile, quelque part. Donc c'est la question lancinante, rester ou partir ? Comme tout un insulaire qui doit partir un peu vers le nord, il va être confronté à la condition de migrant. Et il n'est pas exagéré de dire qu'un gamin qui a grandi à Lampedusa et qui arrive pour ses études à Milan ou Turin et qui se retrouve dans le contexte urbain, un contexte qu'il n'a jamais connu, car il était sur son île, sur son rocher, l'intégration n'est pas facile et elle ne lui est pas facilitée par l'environnement immédiat. Donc, il a l'impression d'être un migrant, de ne pas être chez lui et d'être monté vers le nord pour faire des études et trouver du travail, comme le disent les migrants qui arrivent sur l'île de Lampedusa en disant qu'ils veulent trouver du travail au nord. Et ils ne se sentent pas acceptés. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans la caricature sud-nord avec des Italiens du sud qui ne seraient pas acceptés par les Italiens du nord. Mais si on n'arrive pas à s'intégrer, on n'est pas aidé. Et c'est son cas. Il n'est pas aidé. Évidemment qu'il y a beaucoup d'Italiens du sud qui vont dans le nord et qui arrivent à trouver du boulot et à s'intégrer. Mais il faut avoir la force de le faire. Il n'a pas cette force. Parce que le problème, quand on grandit à Lampedusa, bien souvent, c'est qu'on est renvoyé en permanence à la condition des discours de migrants. C'est-à-dire que quand il grandit, son père est devenu fou puisqu'il a arrêté de pêcher et qu'il s'est enfermé dans une loge de veilleur de nuit parce qu'il n'en pouvait plus ramasser des corps dans ses filets. Donc il n'est plus pêcheur. Donc lui, il grandit déjà dans cet univers-là. Il essaye de ne pas penser aux migrants. Il ne veut pas se positionner par rapport aux migrants. Mais tout le monde, quand les journalistes ou des vacanciers arrivent sur l'île, c'est alors, ils sont où les migrants ? C'est presque un migrant land, quoi. Une curiosité touristique. On est venu là pour voir aussi comment, où étaient les migrants, si on en voyait, si on en voyait trois sur une plage. Ah, regarde, il y a des migrants. Et ça, les insulaires, ils n'en peuvent plus parce qu'on en renvoie en permanence. Il y a un festival de musique qui a été créé. Au chat. Au chat. Et au chat, c'est uniquement des grands discours sur l'immigration. Créé par un grand auteur-compositeur italien, Claudio Baglione. Exactement. Et ils ont envie de dire, mais vous ne pouvez pas chanter pour chanter au lieu de faire des grandes réflexions sur l'immigration. On n'est pas un zoo. On n'est pas le zoo des migrants. On est l'île de Lampedusa avec des valeurs qu'on essaye d'avoir. Et quand on grandit et qu'on est toujours questionné sur c'est quoi votre identité par rapport aux migrants et qu'il faut toujours se positionner par rapport aux migrants, Niccolo, il est balotté. Il est balotté. Il ne sait pas comment se positionner là-dedans. Et il y a cette phrase de Carlo Giraud que j'ai recherchée tout à l'heure. Qui est dit, l'île est le pays de tous sauf le nôtre. On n'est reconnu par personne et on ne se reconnaît en rien. Et je trouve que là tout est résumé. Et pourquoi Niccolo à la fin ? Parce que pendant tout le livre, vous dévoilez beaucoup de choses. Oui, il ne faut pas le dire, dévoiler tout le monde. Bah, tu parles. Ils le liront quand même. Pendant tout le livre, on ne sait pas comment s'appelle Niccolo. Il n'a pas son prénom. Et l'île ne s'appelle pas Lampedusa, c'est l'île. Donc il y a lui, il y a tous ceux qui l'entourent et c'est l'île. Et la dernière phrase, c'est au fait, j'ai oublié de vous dire, en gros, je m'appelle Niccolo, j'ai 25 ans. Et mon île, c'est... Tout ça pour dire que, à la fin, il arrive à se déterminer. Il a un projet, il sait. Il a évacué la condition des migrants, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire de sa terre, il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Et que pendant toute son adolescence et sa vie de jeune adulte, il n'a pas su. Parce que, encore une fois, tout est renvoyé perpétuellement à cette question des migrants qui arrivent. Alors, vraiment, le livre, je vous invite à le lire. C'est vraiment un roman prénant de la première page. Dès la première page, on rentre au cœur de, comme je disais au début, de ces portraits existentiels de différents types d'habitants de la jeunesse. Tu lui consacres des pages merveilleuses. Cette jeunesse engagée, la première radio sur place, Giacomo, qui est Giacomo Scarfellot. Je suppose, Sferlatso, de l'association Aracusa. Qui veut dire pieds nus en sicilien. Voilà, pieds nus en sicilien. Et c'est comment déjà ? C'est Ascusa, 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 ça, il faut le dire. C'est une très belle association. En fait, je n'ai pas écrit le livre, il y a cinq personnes qui l'ont écrit pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ascusa, Ascusa, ça veut dire sans chaussures. Je voulais te poser une question. Tu n'en parles pas trop dans le roman, Giussi Nicolini. Tu survoles un peu, si je peux dire ainsi, l'engagement de Giussi Nicolini. Il est traité de manière un peu, parce qu'on s'est citoyen par excellence, à un moment donné. Soyons clairs. Surtout ces dernières années. C'est pour ça, moi, je te rends la chance. Soyons clairs. Giussi Nicolini, la mère... Elle avait tenté, à un moment donné, de faire redevenir l'île un lieu aussi de tourisme. Parce qu'à un moment donné, il en avait marre qu'on en parle uniquement pour les tragédies. On est d'accord que c'est la voix des insulaires de Lampedusa, ce roman. Et il n'a pas été élu aux dernières élections. Il est arrivé troisième. Troisième. Avec un peu moins de 900 votes. Prenons l'exemple de Pietro Bartolo, qui est un médecin... Le docteur, le médecin. ...sur l'île de Lampedusa. Cet homme, c'est un sacerdoce. Depuis les premiers débarquements, c'est lui qui s'occupe de recueillir les migrants, et bien souvent les morts. Il y a un exemple tragique qui n'est pas si vieux, qui a trois ans, où on lui amène cinq housses mortuaires avec les corps à l'intérieur. Bon, il décide d'ouvrir quand même, pour regarder, pour vérifier. Quatrième housse ouverte, il a l'impression de percevoir une respiration. Et en fait, il la ranime. Et aujourd'hui, cette femme vit en Suède. Et il dit, c'est pour ça que je vais ce métier-là, c'est la première fois que ça arrive sur des centaines de corps. Et si je serais faux soyeur, je ne suis pas faux soyeur, je suis médecin. Et donc, ce qu'il vit, alors lui, dire que psychiatriquement et la mélancolie, oui, lui, on a vraiment l'impression que son âme est teintée de gris. Pietro Bertolo, donc, c'est un personnage central de l'île. Et pourtant, comme il est devenu un peu une star internationale, parce que tous les reportages de Lampedusa sur Lampedusa parlent de lui, il a commencé à faire des tournées un peu partout en Europe. Et il ne faut pas oublier qu'à Lampedusa, il n'y a pas d'hôpital. Donc, c'est un peu le médecin de l'île. Or, un médecin qui s'occupe tout le temps des migrants, qui va aller sur les plateaux de télé à l'étranger pour parler des migrants, au bout d'un moment, ça énerve un peu la population. Autre problème qui fait que la population s'est un peu détournée de Pietro Bertolo, il est impossible d'accoucher à Lampedusa. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de maternité. Donc, comme en plus, les compagnies aériennes n'acceptent pas les femmes au-delà du septième mois de grossesse, il faut partir deux à trois mois avant le terme. Mais pour aller où ? Si vous n'avez pas d'amis de famille, c'est l'hôtel. Vous devez vous débrouiller. Donc, vous allez en Sicile, à Palerme, à Catagne. A Grigento. A Grigento. Mais souvent, vous allez aussi... Dans la P12, c'est la province d'Agrigento. Mais souvent, c'est plutôt Palerme et Catagne, parce que curieusement, les familles sont là. Et vous voyez à la télé ensuite, Pietro Bartolo a couché les femmes nigerianes sur le port de Lampedusa. Ils pètent un câble. Ils ne comprennent pas. Là, il y a un point de crispation. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que c'est tout pour les migrants et rien pour eux. Et Josée Nicolini, c'est à peu près la même chose. Elle a porté un discours humaniste à travers toute l'Europe. Elle s'est engagée. Elle a dit qu'elle était l'île de l'accueil. Elle a fait presque de très beaux discours humanistes. Mais sauf qu'elle n'était jamais sur l'île. Ou très peu. Et que les gens de Lampedusa lui ont... Non, mais... Je ne cherche pas à critiquer Josée Nicolini. Je dis qu'elle a perdu les élections. Et Josée Nicolini, je la connais bien. Je l'aime beaucoup. Elle a en plus un fond de vérité. Mais dans son engagement, parce que c'est ça, dans son engagement pour un discours humaniste tourné vers les migrants. Parce qu'elle s'est tournée vers les migrants. Elle a fait d'autres choses qui étaient très fortes sur la sécurité, le respect de la loi sur l'île. D'ailleurs, circuler sans casque, ça ne lui plaisait pas. Donc là aussi, les gens qui vivaient depuis des années comme ça, sans casque sur l'île, ça ne leur a pas pu ce petit détail. La mafia, parce qu'il ne faut pas non plus être trop naïf. Il y a aussi la mafia à Lampedusa. Le commerce des migrants, ça génère de l'argent. Les centres d'accueil. Les centres d'accueil, les ONG, qui veulent jouer à l'ONG la plus visible. Les militaires, les budgets défense. Toute la militarisation de la Méditerranée, ce sont des budgets défense. Et c'est un marché. C'est aussi quelque chose d'important. Donc, ils ont vraiment l'impression que tout ce marché s'organise et elle leur dépend. Parce qu'eux, ils n'envoient pas la couleur. Et c'est la réalité. Ils n'envoient pas la couleur. Et ils l'ont fait payer à Giuse Nicolini. Certainement à tort. Parce que Giuse Nicolini, elle s'est battue pour une certaine idée de Lampedusa. Et aussi pour le fait que la mafia ne s'impose pas trop à Lampedusa. Notamment sur les projets touristiques. Parce que comme ça reste un joyau naturel. Je vous invite à aller, si vous ne connaissez pas, sur Google, taper Lampedusa. Vous allez voir les plages. Vous avez peut-être vu le film Respiro. qui déjà montrait à quel point cette île était très belle. Qui était tournée d'ailleurs entre Lampedusa, Linoza et Lampara. Et ce qui se passe, c'est que vous avez à peu près les deux tiers de l'île qui sont non constructibles. Parce que devenu espace naturel préservé. Ça, c'est grâce à la mer. Mais ça ne plaît pas du tout à tous ceux qui avaient des vues sur Lampedusa. Pour imposer des complexes touristiques. Justement, envahir l'isola des Conilles. Qui est une des plus belles plages de la Méditerranée. Et donc, elle a mené ce combat-là. Mais ce combat-là, c'était une idée de Lampedusa qui n'a pas forcément plu à la majeure partie des habitants de l'île. Parce que les habitants de l'île pensent aussi à eux. Et à savoir comment ils vont gagner de l'argent. Comment ils peuvent exploiter le tourisme. Au fond, il y a cette dichotomie sur Lampedusa. Qui se répète même dans le continent. Il ne suffit pas de vouloir ressoudre le problème de l'immigration. Ou d'avoir un cœur large dans l'accueil. Il faut savoir équilibrer des politiques à la fois d'accueil et d'insertion. Et aussi gérer l'économie locale. Tu l'as dit tout à l'heure. Lampedusa qui était florissante. Elle se retrouve à un moment donné dans une très grande difficulté économique. Avec une force du chômage non négligeable. Et comme pour tout le reste de l'Italie. La question se pose. Accueillir ou refuser. J'aurais aimé te poser une question un peu plus large. Ce regard particulier. Ce focus que tu as fait sur Lampedusa. Quelle valeur symbolique a sur tout le reste de l'Italie. Sur un pays qui est confronté depuis 1976. Avec un problème d'immigration non négligeable. Qui a amené jusqu'à aujourd'hui 5 millions et demi d'immigrés sur la péninsule. Comment finalement le gérer ? Au fond on demande ça à la politique. Mais c'est pas facile non plus. Franchement ce n'est pas moi qui vais donner des leçons de politique à Rome. Vous voyez bien la campagne électorale actuelle qui est totalement tournée sur l'immigration. Et qui est encore une fois instrumentalisée. On ne cherche pas à régler le problème. On cherche simplement à jeter de l'huile sur le feu pour satisfaire des discours électoraux. Que ce soit à gauche comme à droite. Moi ce que je déplore c'est le manque d'anticipation souvent. Par exemple le printemps arabe. Le printemps arabe à Lampedusa. Comment ne pas imaginer que la révolution de Jasmin en Tunisie. Allait aussitôt avoir des répercussions sur Lampedusa. Personne n'a rien prévu. On s'est retrouvé d'un seul coup en 2011. Avec des véritables boat people. Qui sont arrivés sur Lampedusa. Alors les quelques policiers. Parce que c'est là tout le paradoxe. Il peut y avoir 6 corps d'armée. Mais très vite ils sont débordés. Les quelques policiers qui étaient là n'ont rien pu faire. On a vu des gens qui arrivaient en bateau. Qui arrivaient au port. En barque. A la fois ceux qui fuyaient la révolution. Les suppôts de Ben Ali aussi. Il y avait à peu près tout le monde. Ceux qui fuyaient la révolution. Ceux qui fuyaient la misère économique. Ceux qui fuyaient le nouveau régime. Parce qu'ils étaient des suppôts de Ben Ali. Et tous ces gens là ont débarqué par milliers à Lampedusa. Donc le centre de rétention très vite. Personne n'a pu accueillir. Saturé. Et les gens étaient dans la rue. Dans la rue. Ils frappaient aux fenêtres. Nicolas il lui raconte très bien. Et pardon mais les besoins naturels. Les besoins naturels. Dehors. Dans la rue. Parce que évidemment les bars avaient des fils. De Tunisiens qui arrivaient. Et il n'y avait aucune structure. Personne n'a anticipé ça. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment ? Les Tunisiens ils mangeaient pas. Ils étaient là. Face aux gens de Lampedusa. Qui au départ ont essayé d'aider. De s'organiser. Mais ils n'y ont pas arrivé. Parce qu'ils ont été tout de suite débordés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien les Tunisiens ont commencé à s'énerver. Parce qu'ils voulaient aller plus loin. Les autorités sont arrivées. Les autorités ont voulu les renvoyer en Tunisie. Ou en tout cas les amener à Rome pour les expulser. Ils ont compris que ça se passerait mal s'ils prenaient le bateau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Ils ont renversé les poubelles. Ils ont menacé de faire sauter l'unique station-service de l'île. Et tout a dégénéré. Il y a eu des bagarres avec les gens du coin. Tout s'est cristallisé. Il y a eu des milices dans les gens de Lampedusa. Qui se sont créés pour attaquer les Tunisiens. Et cette situation-là, elle est grave. Parce qu'elle incombe directement du manque d'anticipation. Si on avait su simplement anticiper... Enfin, ce n'était pas la première fois. On avait eu, après la chute du mur de Berlin dans les Pouilles, l'arrivée des Albanais. C'était à peu près la même chose. Avec des colonnes de réfugiés sur les routes des Pouilles. Donc ça pouvait quand même se penser et s'anticiper un peu. En 1976, c'était... Les Albanais ? Non, au début des années 90. Ah oui, mais oui, le démarrage. Le démarrage de l'inversion de tendance. De l'inversion de tendance. Mais évidemment, la chute du mur de Berlin a provoqué aussi un nouveau flux important. Donc là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à la télévision ? Regardez les migrants, ce qu'ils font à Lampedusa. Oui, oui, oui. Les Tunisiens ont mis le feu. Oui, ils ont été agressifs. Oui, ils ont mis le feu aussi à un centre d'accueil catholique. Ils voulaient faire entendre une voix et ce n'était pas très malin. Et ils se sont mis en difficulté. Et la lucarde médiatique leur a envoyé ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des agresseurs. Et là, la responsabilité politique sur ce coup-là est énorme, est énorme. Parce que l'île de Lampedusa a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Alors, il est temps de laisser la parole au public présent. Je voudrais raconter une autre histoire. Il y en a beaucoup à raconter, mais c'est l'histoire de la couverture. Parce qu'elle est importante, c'est la Madonnina. La Madonnina, c'est la Madonne de la mer. Et elle est très importante à Lampedusa parce qu'elle est censée protéger les pêcheurs. L'île de Lampedusa est marquée par un rassemblement tous les 22 septembre, qui est la procession de Porto Salvo. Et c'est une vierge que l'on amène d'abord à l'église de Lampedusa. Et puis après, qu'on ramène sur le site de la Madonna de Porto Salvo, qui est une petite chapelle avec un site à pic sur la mer qui est magnifique. Et donc, la procession s'organise. Et tous les 22 septembre, toute l'île est derrière la statue. Et à la fin des années 70, un ami de l'île, qui est un ethnologue plongeur, qui venait souvent à Lampedusa, décide de plonger, comme il le fait souvent, pendant que toute l'île est réunie dans son rendez-vous annuel de communion. Et il a fait un malaise sous l'eau. Il fait un malaise sous l'eau et les gens alertent aussitôt la procession en hurlant, loin, Ayuto, Ayuto. Ils laissent tomber leur procession, leur statue, ils la poussent par terre. Et tous courent, ils font une chaîne dans l'eau, ils le sortent de l'eau, ils le transfèrent à Palerme, ils lui sauvent la vie. Roberto Merleau, après ça, arrive à Rome. Il fait construire cette statue de la Vierge et de son enfant. Il la fait bénir par le pape Jean-Paul II. Et il l'emmène au large de la plus belle plage de l'île. Et ils l'ont mis en immersion dans un amphithéâtre marin à 14 mètres de profondeur. Et c'est devenu un des sites sous-marins les plus beaux de la zone méditerranéenne. Et il était là pour protéger les pêcheurs et l'île de Lampedusa. Et c'était avant les premiers naufrages et c'était avant tout ce qui s'est passé. En 2013, le pape François vient à Lampedusa. Et c'est le premier à dire, vous, habitant de Lampedusa, bravo. Il fait un discours offensif, il fait un discours politique, il fait un discours liturgique aussi, il fait une belle homélie. Et il félicite les gens de Lampedusa pour leur sens de l'accueil. Et ces mots du pape, vous ne pouvez pas imaginer, les a transcendés. Il est arrivé une énergie, un enthousiasme comme jamais on avait eu. Comme si d'un seul coup tout était derrière. Il y avait la Madonnine, il y avait le pape qui avait dit tout ça. Plus rien ne serait comme avant et tout serait réglé. Et trois mois après, le plus abominable naufrage que l'île n'ait connu, celui du 3 octobre 2013 avec 325 morts et des cadavres partout sur le port. Il s'est passé quelque chose de fort. Don Mimo, le prêtre, qui était là depuis une semaine, le nouveau prêtre, a dit, Dieu, c'est plus possible. Et il a rassemblé tous les fidèles dans son église. Et il a dit, où est notre foi ? Et il y a ce mélange de foi et de naïveté chez les migrants qui arrivent. Parce qu'ils sont transcendés par la foi. Parce que quand ils traversent la Méditerranée, ils ne se disent pas on traverse la Méditerranée pour risquer notre vie. On traverse la Méditerranée pour sauver la vie. Parce que de toute façon, là où on reste, c'est la mort. Donc, tant pis. Si on passe, tant mieux. On a réussi. Si on perd, on meurt. Mais de toute façon, on allait mourir. Donc, à la fois, cette foi et cette naïveté. Et bien, cette foi et cette naïveté, on la retrouve à Lampedusa. Parce qu'on continue à avoir la foi, mais ce n'est plus la même foi. Ce n'est plus Dieu. Le message se brouille. Et on se réunit dans l'église pour trouver quelle foi on va trouver avec ce nouveau prêtre. Et là, on est en dehors. Mais alors, en dehors de tout discours lié à la doctrine, domélie, ces réflexions ensemble, d'une communauté qui se rassemble et qui essaye de penser ses plaies ensemble. Et ça, je trouve que cet élément-là de la foi, de la religion, quand on sait à quel point c'est important, notamment dans le sud de l'Italie, mis en corrélation avec cette tragédie des migrants, c'est quand même quelque chose de très très fort. Parce que les migrants, en plus aujourd'hui, avant, ils arrivaient à Lampedusa dans de beaux chalutiers. C'est vrai, c'est des beaux bateaux. Aujourd'hui, c'est les migrants eux-mêmes qui font leur bateau avec les passeurs. Ce sont des planches. On met des bouées de Zodiac qu'on cloue sur les planches. Et vogue. Le problème, c'est que ces embarcations ont une espérance de vie de 10 heures sur l'eau. Et que souvent, le bateau l'Aquarius de la SOS Méditerranée qui croise en Méditerranée trouve ces embarcations dégonflées et vides. Ce qui veut dire qu'on peut toujours parler de statistiques de mort. On ne pourra jamais savoir réellement combien il y a de morts en Méditerranée. Et que le pape, quand il déclarait que la Méditerranée était devenue un vrai cimetière, lui aussi, il mettait les mots sur quelque chose. Donc, il y a un rapport à la religion qui est très brouillé, qui reste fort et qui est quand même important de relater parce qu'il n'existe pas ailleurs comme ça. Lampedusa, je pourrais parler pendant des heures, donc il faudra m'arrêter. Mais j'ai écrit ce livre en trois mois, je dois vous le dire. J'ai été pris d'un sentiment d'urgence moi aussi pour avoir vécu avec ces gens-là en permanence. Il y avait tellement de choses qui s'opposaient, tellement de juxtapositions. C'est un livre de vie. La mort est partout, mais c'est un livre de vie. Pour apprendre à sourire. Parce que cette mélancolie, il faut la combattre. Et puis, il faut réussir sa vie. Donc, c'est un livre de vie et d'espoir. Et ce roman permet d'aller sur cette touche-là. D'ailleurs, on conclut sur ça par l'incipite du livre que, comme tout écrivain et auteur, il consacre des citations, en tout cas, à deux réalités complètement différentes. Tu cites Henri de Luca, dans ce beau passage, qu'il dit à notre mère qui n'était pas aux cieux, priez pour nous. Et après, tu reportes, sans faire de l'exégèse, un passage de Luc du chapitre 5, pour les adeptes de l'Évangile. C'est le passage du verset 1 au 10, dans lequel tu dis, tu rappelles, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit de petites barques arrêtées, les pêcheurs en étaient descendus et levaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques et pria Simon de s'éloigner un peu de la terre. Avance à nos profondes et lâchez vos filets pour la pêche. Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils virent et l'ont rempli les deux barques. La frailleur les avait envahis à cause du coup de filet qu'ils venaient de faire. Alors Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. C'est beau, c'est entre l'espoir et l'enfer, entre le drame et la possibilité de rachat. Le pêcheur d'hommes, c'est de l'évangile selon Luc et il faut reconnaître que l'apôtre est totalement désintéressé en termes de droit d'auteur. Donc je me suis permis de reprendre. C'est ça que je l'ai cité, oui. Il y a plus de 60 ans que c'est ça. Exactement. Bien, donc est-ce qu'il y a des questions maintenant ? Sur l'ensemble, à la fois, si vous l'avez déjà lu le livre, ou sur l'AMP12. Bonjour et merci beaucoup d'avoir fait un roman sur les habitants parce que c'est vrai qu'on s'occupe surtout des migrants et des gens qui meurent en mer. Donc je mettais une parenthèse en disant qu'il y avait aussi un centre de rétention à Toulouse pour ceux qui ne savaient pas, Corne Barieux. Donc il y a des associations dont je fais partie. Mais bon voilà, ça c'était la parenthèse pour dire qu'on s'en occupe aussi, enfin on s'y intéresse, mais il n'y a pas tant de monde qui s'y intéresse où on reste spectateur et on culpabilise. Et ça c'est compliqué. Donc il y a une grande majorité qui préfère ne pas y penser ou vite zapper parce qu'ils se disent que faire. Et du coup je voulais dire que j'ai vu le film Riace qui est passé et je voulais savoir, par exemple, eux ils ont... Oui c'est du calabre. Oui, ah mince, voilà, pardon. Enfin, et du coup, un baillet de calabre et où ils ont amené les habitants à vivre avec eux. Il y a eu une politique qui s'est faite, ça remplit le village. Donc sur ce que vous parlez, ce n'est pas possible ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire en sorte d'agrandir le village et d'être adhérent à la vie et voilà. Je connais bien Riace parce qu'il se trouve que c'est... J'étais le premier journaliste à faire ce reportage sur Riace en 2006 et j'avais découvert en fait par hasard cette histoire incroyable et je n'y croyais tellement pas que je suis allé 15 jours sur place pour voir comment ça fonctionnait. Donc je peux en parler assez facilement et vous dire que les deux exemples ne peuvent pas se transposer du tout. C'est impossible parce que Riace, c'est l'émination de Domenico Lucano, son maire et c'est lui qui a porté le projet de tourisme solidaire. Là, il s'agit d'un village qui était abandonné où on a racheté des maisons à des gens qui n'y habitaient plus ou en tout cas qu'on les a louées et qu'on y a installé des migrants qui étaient déjà en situation soit régulière ou en attente de situation régulière qui a été ensuite porté par le ministère de l'Intérieur et que c'était un village quasiment abandonné et qu'en restaurant ces maisons que les migrants restauraient eux-mêmes pour y vivre et y travailler ont redynamisé l'économie du village. Ce n'est pas transposable à Lampedusa parce que la situation est déjà beaucoup plus urgente. Ce n'est pas un village abandonné, c'est une île et c'est une île qui est entre Libye, Tunisie, Sicile avec des bateaux qui passent et c'est un lieu de passage permanent. Riace, c'est vraiment... il faut y aller. Il faut monter là-haut. Quand vous êtes migrant, il y a un bus le matin, un bus le soir et c'est tout. Donc, ce n'est pas un lieu de passage. C'est vraiment un village abandonné sur une hauteur. Donc, on ne peut pas faire un tourisme solidaire à Lampedusa. En tout cas, ce qu'ils essayent de faire là maintenant, c'est un tourisme écologique. C'est-à-dire que comme les deux tiers de Lampedusa sont déclarés réserves naturelles, ils essayent de faire un tourisme tourné vers les gens qui ont envie de se reposer, de profiter de ce site naturel et de soit faire de la plongée sous-marine, soit faire un peu de plaisance, soit faire de la marche à pied, soit aller dans les rochers et de profiter de ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire à Lampedusa. Moi, par exemple, quand j'ai passé trois semaines, j'ai voulu vivre en ermite. Je me suis un peu isolé du village. J'ai trouvé une petite... Bon, il n'y a pas d'eau douce. Donc, on prend des douches d'eau de mer. Donc, au début, ça s'en prend un peu. Heureusement, heureusement, j'ai un problème capillaire qui m'a sauvé parce qu'imaginez des shampoings à l'eau salée. Ça doit être sympa aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas faire la même chose à Lampedusa avec des maisons qui sont occupées. Il y a une crise presque de l'immobilier à Lampedusa. Il y a une chose de vie quotidienne que je raconte dans le roman. Dans la vie, il y a des vies amoureuses et puis des vies amoureuses qui se terminent. Les problèmes de couple peuvent se poser de façon assez criante quand quelqu'un devient un mélancolique ou un pêcheur comme c'est le cas dans le roman. Même si la scène est un peu inventée, elle existe dans d'autres foyers. Quand un pêcheur perd la boule parce qu'il en a marre de ramasser des cadavres, il perd la boule. Ça veut dire qu'il n'est plus en communication avec sa femme, par exemple. Donc, il se sépare. Mais vous allez vivre où si vous vous séparez ? À Lampedusa, il y a un nombre limité de maisons. Donc, vous vous séparez mais vous changez de chambre. Vous ne changez pas de maison. Et ça, c'est un aspect de la vie quotidienne qui est quand même assez important. Ce qu'ils ont fait, les parents de Niccolo. Exactement. Alors, il y a d'autres questions. D'ailleurs, au passage, paradoxal, il puisse sembler, les maisons de Riace étaient laissées vides par les Italiens qui avaient immigré en Amérique latine et que le Domenico Lucano, en partie, a récupéré en achetant ces personnes et qui étaient très heureuses de boire finalement une destination d'usage humaine et utile. Allez, on continue. D'autres questions ? Après, il y a une pasta, non ? Non ? Oui. Vous avez parlé de divers casernements, l'OTAN, les militaires, les soldats. La question que je me posais, c'est que je la consomme et leur consommation vient-elle d'Italie, du continent ou est-ce qu'ils consomment un peu des produits de l'île ? L'île, elle vit sous perfusion en permanence. Elle vit en perfusion du feri qui vient d'Agrigento et ils n'ont pas beaucoup de matières premières si ce n'est le poisson, évidemment, les fruits de mer. Il n'y a pas d'agriculture, alors ? Non, très peu d'agriculture. Non, le sol est aride. Non, non, c'est du caillou. Il y avait de l'agriculture avant, curieusement, au XVIIe et au XVIIIe siècles avec les coulons maltais c'est des sols de rocailles. Il y a très peu d'oliviers à Lampedusa. C'est une île qui vit vraiment sous perfusion. Donc, c'est vraiment le commerce de la mer, en revanche, ça, oui. Donc, tout ce qui vient de... Mais c'est plus un frein, cette présence policière, pour les infrastructures touristiques parce que les policiers font vivre les hôtels puisqu'il faut bien qu'ils dorment quelque part. Donc, ils réquisitionnent les hôtels. Mais comment un hôtel peut se développer avec 150 policiers dans ses chambres et qui jouent au poker en tongs et sur vêtements tous les soirs dans le hall de l'hôtel ? Ça ne fait pas rêver quand vous êtes touriste et que vous avez envie d'être glamour. Les hôtels ne se développent pas, ils ne font pas des travaux et vous avez des infrastructures vieillissantes. Vous arrivez dans un hôtel à Lampedusa, il est resté, il a été construit dans les années 80 parce que le tourisme s'est développé soudainement en 80 à Lampedusa. Pourquoi ? Parce qu'en 86, après le bombardement de Tripoli, le condamnale Kadhafi a dit si c'est comme ça je vais attaquer la première base américaine la plus proche de moi je vais envoyer deux missiles Scud et c'était Lampedusa. Deux missiles Scud sur Lampedusa et là tous les Italiens se sont dit sur quoi ? Lampedusa ? Ils ont commencé à regarder la carte et sans le savoir, alors c'était un coup de bluff de Kadhafi parce qu'il n'a jamais envoyé ses missiles, fort heureusement, mais d'un seul coup l'Italie a découvert Lampedusa parce que tous les journalistes ont commencé à débarquer pour voir où était Lampedusa ce que c'était pourquoi Kadhafi voulait attaquer Lampedusa et les Italiens ont découvert des codes sublimes et donc Kadhafi sans le vouloir a joué le rôle de directeur de l'office du tourisme de Lampedusa parce que l'été suivant il y a eu des milliers d'Italiens qui ont débarqué et là sur l'île de Lampedusa ils n'ont rien compris donc d'un seul coup ça a été une manne pour une île qui était essentiellement une île de pêcheurs ça a été une manne économique parce que tout le monde s'est transformé en agent touristique qui savait faire un peu une bonne pasta locale devenait restaurateur qui avait une chambre disponible chambre d'amis devenait chambre d'hôte et donc tout s'est organisé un peu comme ça à l'improviste et ça a lancé les affaires de Lille mais du coup les hôtels se sont implantés donc sur un modèle des années 80 et en 92 arrivent les premières vagues de migrants et ensuite ces vagues de migrants vont évidemment affluer de plus en plus nombreux avec ce qu'on a déjà raconté les cadavres les horreurs et donc les touristes ne viennent plus et les policiers sont dans les hôtels et donc vous avez des halls d'hôtels des années 80 qui n'ont pas subi de rafraîchissement on entend encore dans le hall Umberto Tozzi et donc on est dans une caricature années 80 qui n'a pas évolué donc aujourd'hui ils essayent ils essayent de redémarrer le tourisme parce que le joyeux naturel est ce qu'il est mais ils essayent comme je le disais de faire un tourisme un tourisme comme on l'entend sur une île méditerranéenne avec des discothèques ça ne marcherait pas à l'Hompedouza il n'y a pas la structure pour ça beaucoup sont tentés par ça parce que c'est le contact facile c'est la jet set milanaise qui peut arriver mais la jet set milanaise elle n'ira jamais à L'Hompedouza maintenant elle est venue dans les années 80 maintenant elle a trouvé la côte à Smeralda en Sardaigne elle n'aura plus à L'Hompedouza donc il faut faire un autre tourisme un tourisme plus intelligent mais un tourisme d'avenir aussi qui est ce tourisme comme je le disais économique je ne sais pas si j'ai répondu à la question merci vous venez d'écouter Eric Valmire à la librairie Ombre Blanche vendredi 23 février 2018 pour la parution de son roman Prêcheur d'hommes aux éditions Robert Laffont lors d'une rencontre co-organisée avec la revue Radici Sous-titrage Société Radio-Canada